Est-ce qu'il faut prendre le THS, le traitement hormonal de substitution ou pas ? Pour ou contre la hormonothérapie ? Voilà la question de cette vidéo. Il y a beaucoup beaucoup de femmes qui se la posent, moi y compris. J'ai été confrontée un jour quand ma gynécologue m'a dit « Écoutez, voilà, ça y est, c'est la ménopause, est-ce que je vous donne le THS ? » J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est ? » Donc je ne savais pas trop. Effectivement, je me suis renseignée par la suite et je suis que peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'on prend très à la légère puisque si on lit même la notice, parce que j'ai eu quand même le traitement pendant un mois, quand j'ai lu la notice, dans la notice « Lisez-la bien », effectivement c'est marqué que vous devez être prévenu en fait qu'il y a un risque augmenté d'avoir le cancer du sein. Je m'appelle Albena, j'ai créé marre de la ménopause parce que moi-même, Gérald Bolle, tous ces symptômes de la ménopause et en fait du manque d'une information qui est structurée et qui puisse nous guider, nous les femmes. Moi personnellement, je m'étais un petit peu confrontée à ce manque et cette espèce de désinformation, en fait je ne savais pas quoi faire et j'ai découvert petit à petit par ma propre expérience beaucoup beaucoup de choses assez curieuses. Donc voilà, le traitement hormonal de substitution c'est vraiment une très très grande question et en fait ce qui est drôle avec ce traitement hormonal de substitution c'est que pendant des décennies en fait les médecins prescrivaient le THS de façon automatique dès que la femme était en ménopause vers la cinquantaine ils arrêtaient la pilule contraceptive puisqu'ils n'avaient plus besoin et automatiquement les médecins remplaçaient la pilule avec le traitement hormonal. Il faut savoir qu'il y a plus de 1000 femmes, 1150 femmes par jour qui entrent en ménopause en France seulement. Donc je ne parle pas de toute la francophonie, Afrique du Nord, la Suisse, la Belgique, le Québec, etc. C'est qu'en France. Donc vous imaginez encore le nombre de femmes qui est quand même assez conséquent tous les jours qui sont en ménopause et qui se posent effectivement cette question. Alors effectivement, pourquoi subitement ça s'est arrêté ? Je vous dis, pendant des décennies, ça a marché très très bien. Il y a quelque chose qui s'est passé aux Etats-Unis, The Women's Health Initiative. C'est une très très grande étude qui a été sponsorisée par l'État américain, par un institut qui appartenait à l'État et qui a été conduite pendant 10 ans, de 1993 jusqu'à 2002-2003 et sur un énorme échantillon de femmes, plus de 160 000 femmes qui ont participé. Ce n'était pas uniquement l'hormonothérapie, mais puis d'autres, effectivement les compléments alimentaires de vitamine C, la vitamine D, le calcium, etc. Il y avait toute une batterie de tests qui étaient faits, mais il y avait effectivement le THS aussi dedans. Et cette étude, à la fin, elle était assez assassine vis-à-vis de ce traitement en disant effectivement que c'est très très dangereux parce que ça augmente vraiment le risque du cancer du sein. Et à partir de cette année-là, 2002-2003 à peu près, donc il y a 15 ans quand même, donc on a commencé effectivement de prescrire avec beaucoup plus de réticence et puis les femmes ne se précipitaient pas autant d'avoir le THS avec telle légèreté comme avant parce qu'effectivement elles avaient pris conscience de la dangerosité. Alors, où on est aujourd'hui de ce fait ? Parce qu'après, l'État français a fait aussi des études, INSERM notamment. Effectivement, en France, on la préconise. On dit que le traitement hormonal de substitution peut être utilisé. Et je vais vous lire juste pour vous voir, comme c'est intéressant quand même, qu'est-ce qu'il dit le Collège de gynécologues et d'obstétriciens français ? Collège national des gynécologues et d'obstétriciens français. Voilà, j'ai bien prononcé. Donc, je vais vous mettre le lien vers leur site. Donc, faut-il prendre un traitement hormonal à la ménopause ? Donc, ils disent, il faut souligner que la ménopause n'est pas une maladie. Le traitement hormonal est un médicament qui a des indications, des contre-indications, des effets indésirables, comme tous les traitements. Si on a des troubles type bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, c'est le traitement hormonal qui est le plus efficace. Et dans ce cas-là, le médecin doit suivre une dizaine d'indications, comme vérifier l'absence de contre-indications, vous examiner poids, taille, tension artérielle, examen des seins, appareil génital, vérifier que la dernière maman est bien normale, vous aider à arrêter de fumer, prescrire un traitement hormonal avec des molécules les plus proches des hormones secrétées par les ovaires, par voie cutanée et aux doses les plus faibles. Donc, ce n'est pas uniquement oral, mais effectivement, il a les patchs. Adapter les doses en fonction des troubles, vous revoir au moins une fois par an, arrêter le traitement au bout de cinq ans maximum. Et si les troubles réapparaissent, il faudra discuter avec votre médecin. Et c'est vous qui jugerez, mesdames, dans ce cas-là, au bout d'après les cinq ans, car la qualité de la vie compte et vous avez le droit de prendre des risques raisonnables. Voilà cette phrase qui me fait vraiment rire, parce qu'on compare effectivement la prise de THS avec la conduite d'une voiture. Ce n'est pas peut-être tout à fait faux. Il a effectivement des risques raisonnables. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils disent que les hormones doivent être le plus proche des hormones endogènes, c'est-à-dire les hormones que le corps produit, parce qu'il faut savoir que quelque chose que j'ai appris en lisant un docteur John Lee, c'est un grand médecin américain qui est décédé, il a plusieurs années aussi, il a une quinzaine d'années, et qui a beaucoup, beaucoup écrit sur le sujet, effectivement, THS, et surtout sur la progestérone, c'est l'autre hormone sexuelle des femmes qui, effectivement, contrabalance les effets de les estrogènes qui sont cancérogènes. Donc, c'est lui qui a beaucoup prôné pour l'usage de la progestérone naturelle. Quand je dis naturelle, c'est effectivement, lui, il distingue beaucoup les hormones synthétiques, qu'effectivement, les femmes prônaient beaucoup avec le THS, des hormones bio-identiques ou, comme il dit, naturelles. Et, effectivement, et, effectivement, donc, lui, il explique beaucoup de choses, des présomptions qui sont fausses, par exemple, du style, vous savez, on dit automatiquement, quand la femme a la ménopause, elle a moins d'estrogènes, il dit, ce n'est pas vrai, parce que les estrogènes sont produits, secrétés pas uniquement par les ovaires, mais également par la graisse, c'est pour cela qu'après la ménopause, enfin, ça commence en pré-ménopause, mais une fois qu'on a la ménopause, on peut constater qu'il y a une augmentation de la graisse dans notre corps, parce que le corps, c'est une machine très intelligente, et effectivement, il se protège en nous fournissant une graisse, parce que les graisses, effectivement, produisent des estrogènes. et même, il y a des femmes qui sont ménopausées, mais qui sont, voilà, et qui ont beaucoup de graisses corporelles, elles peuvent avoir plus d'estrogènes que des femmes qui ne sont pas ménopausées, mais qui sont, par exemple, maigres. Donc, c'est une présomption, dit Dr Lee, de se dire que les femmes, effectivement, à la ménopause, elles ont systématiquement moins d'estrogènes. Une autre présomption fausse, d'après lui, c'est de se dire que l'hormonothérapie, c'est le miracle qui va nous sauver contre le vieillissement. Plus on prend des hormones, plus on va être, effectivement, jeune. On va combattre le méchant vieillissement. Eh bien non, c'est faux, parce qu'il faut surtout avoir, ce qu'il dit, un équilibre hormonal. Il ne faut pas avoir trop d'hormones, parce que certaines hormones ont trop, ce n'est pas bon, comme les estrogènes, par exemple, ou avoir des déficiences. Vraiment, la chose, c'est d'avoir un équilibre hormonal. Et l'équilibre hormonal, justement, fait partie de la formation Renaitre pour les femmes en pré-ménopause et la ménopause. Je vous mets le lien ci-dessous, donc, que je fais et dans lequel il y a un très grand focus sur, effectivement, comment savoir si vous manquez certaines hormones ou pas, surtout les hormones qui sont liées à la prise de poids, puisque la formation est accès là-dessus et comment y remédier ou si vous en avez en trop. Et comment, en fait, la chose, c'est vraiment savoir comment avoir un équilibre hormonal pour bien gérer son corps, effectivement, la prise du poids, le métabolisme et puis, effectivement, le vieillissement qui va avec. Donc, ça fait partie de cette formation qui est en ligne, c'est un coaching en ligne sur une plateforme privée qui s'appelle renaître parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à part l'équilibre hormonal qui sont liées, effectivement, à mieux maîtriser le poids et retrouver surtout le poids idéal et la forme. Voilà, tout ceci, ce que je viens de vous dire, il y a un article sur le blog Marque de la Ménopause, je vous mets le lien également au-dessus si vous voulez lire et puis, il y a le lien vers le site du Collège National des Gynécologues et des Obstétriciens Français que vous pouvez également regarder pour vous renseigner davantage sur le THS. Ce n'est pas une question très simple, effectivement, ça dépend beaucoup de chaque femme, chaque femme unique et encore une fois, la médecine, on le sait bien mais c'est confirmé, ce n'est pas vraiment une science exacte, il faut faire vraiment cas par cas. Voilà, mes chers M&M, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, abonnez-vous à cette chaîne Marque de la Ménopause où je prodigue régulièrement des vidéos sur la ménopause, sur tous les différents aspects, abonnez-vous donc à cette chaîne, vous pouvez également vous abonner à la page Facebook et vous pouvez également liker cette vidéo si vous l'avez bien aimée. Je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao !